La situation en raffa est tragique et devient de plus en plus incontrôlable. L'armée israélienne a bombardé un camp de réfugiés qu'elle avait pourtant désigné comme une zone sûre. Au moins 30 morts, dont plusieurs enfants et des dizaines de blessés, sont à déplorer après cette frappe aérienne israélienne sur une zone humanitaire. Israël a déclaré avoir lancé cette attaque sur un complexe du Hamas, mais les conséquences sur les civils sont dévastatrices. Les images des corps d'enfants sans tête, décapités par les bombes, sont insoutenables. Malgré l'ordre de la Cour internationale de justice, Benyamin Netanyahou refuse catégoriquement d'arrêter son offensive à raffa. Cette attaque sur des installations destinées aux personnes déplacées est une monstruosité sans nom. Le monde doit voir et comprendre l'horreur de ces actes. Les responsables de ces actions ainsi que leur soutien devront rendre des comptes de leurs actions devant la justice. L'histoire se souviendra de la passivité et de la complicité des leaders internationaux face à ce carnage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est affreux.